Donc on est dans la Mishnahé du 3ème Père de Masjad Kinnig après Havdalet Amnitbeth Donc on avait dit, je reprends, je vous lis la Mishnahé, qui démarre à Havdalet Amnitbeth On avait dit, Chataot Shinnit Arvou Bechovah, En Kacheri Laminen Chataot Shinnit Bechovah Donc ça c'était une ala khat qu'on avait vu dans le 1er Père, un cas classique C'est que si on a un khatat qui s'est mélangé avec un ken de khatat Donc un ken de khatat, encore une fois, il y a un khatat, un khatat qui s'est mélangé Tu ne pourras jamais faire plus de khatat que le nombre de khatat de khatat de khatat Là un cas normal, c'est deux C'est un, je veux dire que un, pas plus Dans le khatat de khatat, on en a qu'un seul T'en a un qui s'est mélangé dans le khatat, tu ne fais plus un seul Maintenant, khatat Shinnit Bechatat D'accord ? Donc si jamais on a le khatat, donc encore une fois On a le ken de khatat, donc Ola et khatat Il est Shinnit Bechatat Il est le double par rapport au khatat C'est-à-dire, par exemple, je dis qu'on a deux khatat Et on a quatre khatat Ola, deux cannes de khatat Donc c'est-à-dire que tu as deux khatat Le khatat est Shinnit Bechatat Dans ce cas-là, on te dit que si jamais Il a fait moitié-moitié Il a fait Bédiabad Donc il a fait trois en haut, trois en bas Donc là, on te dit Merzakachem Merzapasoul D'accord Parce que forcément, on va imaginer le cas le plus catastrophique A savoir que le type a pris les deux khatat Et il a fait les Mala Donc s'il a fait les deux khatatat les Mala Pour qu'il en a déjà deux qui sont pas bons sur les six Le troisième qui est les Mala, il est bon Ensuite, les Mata, il y en a forcément un autre qui est pas bon Puisque... Il a vu qu'il y avait les deux khatatat en haut Donc il a mis en fait le... Il a mis une maladie sur les deux Donc finalement, il y en a combien qui sont bons ? Trois 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 Donc c'est-à-dire Merzakachem Merzapasoul Maintenant, je n'ai pas réfléchi à la question que tu avais posée hier Pourquoi je n'ai pas... Parce que là, d'après ce qu'on est en train de dire... Non, trois, je comprends... Trois, d'accord, mais... On n'a pas dit ce qu'il devra faire Non, mais on n'a pas dit c'est lesquels qui sont khatat On n'a pas dit c'est lesquels Toi, hier, tu as dit c'est lesquels... Pour rectifier, il va devoir en apporter 15 Peut-être, j'exagère Mais peut-être que pour rectifier, ça ne lui suffira pas d'en apporter 3 Parce que tu ne sais pas exactement lesquels... Qui, qui, qui... Lesquels sont bons... D'après l'exemple que moi j'ai donné... Le... Le cas de figure catastrophique J'ai supposé qu'il y en avait... Il m'en manquait deux en haut Et un en bas C'est ça que j'ai supposé Mais peut-être que non ! C'est ce que je dis Donc on ne te parle pas de comment rectifier le tir On te dit juste si c'est khachère En vérité, en vérité... Ma question, ce n'est pas une question Parce que... Ça, c'est au pire Mais au mieux, tu vas avoir plus que ça Tu vas avoir deux holotes et deux khatat khachère Tu vas avoir quatre khatat khachère et deux holotes khachère D'accord Donc forcément, tu as toujours au moins deux khatat khachère Et un holote khachère Non... Tu as toujours forcément... Deux khatat khachère ? Ok... Dans ce cas de vision, qui me dit que Qu'est-ce que tu n'as pas fait les deux khatat khachère Tu les as fait en bas Ou tu en as fait un haut en bas Les deux khatat... Il n'a que un... Attends... Tu as deux khatat que tu as fait en haut D'accord ? Ça, c'est le cas de figure le plus catastrophique Si tu as fait moitié-moitié On va parler à un autre cas Les deux khatat, tu ne t'es pas trompé Ok... Tu ne t'es pas trompé Ils sont bons D'accord ? Après... Ce que tu as choisi, tu as choisi Après, c'est quatre khatumah Donc ce que tu as choisi... On va dire que tu as choisi un autre khatat Donc tu as déjà trois khatat Trois khatat Le hola d'après, forcément Le hola d'après, il y en aura toujours un hola Il n'y aura que deux hola qui ne seront pas bons Donc pour compléter, tu dois vraiment apporter deux hola Oui, mais... Alors que dans le premier cas de figure, pour compléter, tu dois apporter deux khatat et un hola Non, dans le premier cas de figure, c'est deux khatat et un hola qu'on a fait bon Dans le premier cas de figure, c'était... Deux khatat et un hola qui étaient bons Là, tu as forcément toujours deux khatat et un hola qui sont bons, toujours Quoi qu'il arrive Donc pour réveillir le tir, c'est toujours la même chose Donc c'est pour ça qu'en vérité, on t'a dit, c'est quoi les trois, c'est toujours deux khatat et un hola Le minimal... Donc c'est pas possible que tu aies deux hola et un khatat ? Non, vas-y, dis-moi comment C'est-à-dire que tu as... Tu as un hola... Comme tu as deux khatat de base Et soit ils sont bons, soit ils sont pas bons D'accord Ok, ouais, très bien Très bien, super Pareil pour le hola Khatatat C'est ça, t'as raison Moi je pensais qu'on n'était pas en train dans quel... Comment on équifiait Mais au final c'est forcément comme ça C'est forcément au moins deux Alors maintenant on te dit ici... On peut avoir plus En fait on peut avoir plus Mais au moins c'est maximum ça Non, on peut avoir moins Non Ca dépend de quoi vous parlez On peut avoir... Non, on peut avoir plus de khachers Plus de khachers Plus de... Plus de... Plus de... Alors... Khatat Shnaim Behova Maintenant le cas inverse C'est Khatat Shnaim Behova Alors... C'est quoi le... Deux fois plus de khatat que de chauva C'est-à-dire que quand t'as un khan Quand t'as un khan T'as quatre chauvas que... Non... Quand t'as un khan T'as quatre khataot Quatre khataot, excuse-moi Quatre khataot qui sont mélangés Tu te retrouves quoi avec six Mais t'as quatre khataot Alors dans ce cas-là Quelle est le jinn Alors on te dit Khataot Shnaim Behova Aminyan Chebehova Khachers Ca veut dire que Si t'as un khan De deux Donc on aura deux qui sont khachers Forcément Pourquoi ? Parce que toi Disons que t'avais quatre khataot Et deux Et un khan On va prendre le cas catastrophique Attends, on parle dans quel cas-là ? Il a fait 3-3 Il a fait 3-3 Ah 3-3 D'accord Donc quoi qu'il arrive Dans ce cas-là Le scénario le plus catastrophe C'est trois khataot Et un khan Tu as quatre khataot Et un khan Un khan Donc ça fait six Normalement t'as cinq khataot Et un khan Un khan c'est deux Bah oui Donc ça fait six Tu as quatre khataot tout seul Et un khata tout seul Et normalement Et toi Toi tu as Les 3-3 3-3 Donc c'est quoi le scénario catastrophe ? C'est que par exemple Dans tes quatre khataot Le pire Tu as mis 3 en haut Dans les trois khataot Le pire que tu as pu faire 3 khataot Fausse 3 khataot fausse 3 khataot fausse 3 khataot fausse D'accord et alors ? Après en bas il te reste Un khataot qui va être bon forcément Et un des deux Un des deux du khan Qui va être bon Donc c'est forcément Mais tu n'es pas lesquels Attends attends Là Le pire c'est 3 khataot fausse 3 khataot fausse Et donc 3 bonne Et comment Je ne peux pas avoir 3 bonne Puisque j'ai qu'un au la J'ai qu'un au la J'ai qu'un au la J'ai fait merde ça merde ça Tu vas comme khan que deux Ce qu'on est en train de te dire Tu n'auras comme khan que deux Au faute Dans cette histoire Parce que C'est forcément le khan C'est forcément un khataot en haut Non pas du tout Parce que Tu as mis 3 khataot en haut Qui sont bonnes Non en haut Qui sont pas bonnes Qui sont pas bonnes Tu as mis 3 khataot en haut Donc les 3 khataot Ils sont pas bonnes Après tu as mis ton 4ème khataot en bas Donc tu vas aller bon Et après dans ton khan Tu as mis les khataot là Tu vas même les deux en bas Donc il y en a qu'un des deux qui est bon Il y en a deux qui est bon Tu as un khataot qui est bon Ah là tu aurais deux khataots bon Non c'est possible que Tu as fait un khataot et un hola Et dans ce cas là Voilà Là du coup Tu n'es pas sûr d'avoir Oui mais alors Si on ne sait pas ce qui est bon Comment ça peut être bon Après dans le doute Peut-être qu'on va te dire Voilà On ne sait pas Si tu te rappelles Tu ramènes tout Exactement Tu ramènes max Oui mais Attends J'en ai deux qui sont bons Je ne sais pas C'est lesquels qui sont bons Qu'est-ce que ça change ? Tu sais forcément qu'il y a un hola Qui est bon par exemple Qu'il y a un khataot qui est bon C'est sûr Ça c'est sûr Donc tu dois apporter Un autre khataot Et encore trois autres khataot D'accord Pourquoi tu ne me dis pas un qui est bon ? Parce que le troisième Je ne sais pas c'est quoi Le deuxième je ne sais pas ce que c'est Quand je ne sais pas ce que c'est le deuxième C'est comme si j'avais Non je ne sais pas Non je ne sais pas lequel qui est bon Mais je sais qu'il y en un qui est bon Je sais qu'il est bon Mais je ne sais pas ce qu'il est Il est quand même bon Mais à la khataot c'est bon Ah oui tu as raison C'est sûr qu'il y a un khataot qui est bon Il y a un khataot qui est bon Mais au niveau du hola Au niveau du hola tu ne sais pas Non et du hola Non tu vois là c'est possible qu'ils ne sont pas venus du temps Oui mais il a raison Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je sais que c'est bon Que le khataot Que j'ai un khataot bon J'ai gagné Que je dois compléter Il y a un khataot que je ne dois pas emmener Mais que le deuxième Si c'est un khataot en hola je ne sais pas ce que c'est Quand je ne sais pas ce que c'est L'autre L'autre cas Bah tu vas devoir ramener tout le cas Effectivement Alors qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'il soit bon Comme si ce n'est pas bon Ah oui Alors qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que tu Que tu me dises Je ne sais pas qui ça appartient Tout ça Tout ça Je le conçois Mais là je n'ai rien gagné Lui il te dit Dans le pirouche du Là on a été d'après le pirouche du Ravad Il te dit que Il y a forcément deux khataots qui sont bons Je ne sais pas comment Il y a forcément deux khataots qui sont bons C'est pas vrai ? Pourquoi pas ? Forcément deux khataots qui sont bons Quoi qu'il arrive Ah bah oui oui T'as raison T'as forcément deux khataots qui sont bons Ah oui oui T'as raison Parce que d'un à cinq En fait on a cinq khataots On en a pas quatre On a cinq khataots Exactement On a pas quatre Donc même si tu en as mis trois Là-haut T'as forcément deux qui sont bons Un de ceux qui viennent de rentrer Et un du khataot D'accord Dès lors que t'as cinq Et que t'as mis trois en haut Donc un y en a trois qui sont bons Et qu'il y en a deux en bas Donc ce qu'il faut que tu complètes C'est toi que j'ai toujours deux khataots Toujours deux khataots Donc on sait ce qu'on a Tu te battes sur deux khataots Tu dois compléter deux khataots Toi tu dois avoir cinq khataots et un hola T'as deux khataots de bons sur ton truc Là je comprends Là je comprends Et un hola On a l'inverse On a pas du khataat On a la même chose C'est la même chose Un khachèr et un minyan C'est la même chose avec l'holat C'est la même chose avec l'holat On a deux khatats Un holat Un holat Un holat Un holat Un holat Un holat Non ça change Avant on avait deux khatats Un holat Un holat Un holat Là on a deux C'est deux hôlotes en khatat Et là avant on avait deux hôlotes en khatat Et là c'est deux hôlotes en khatat Mais pourquoi la Mishna nous répète ? On n'a pas pu apprendre tout seul Ca c'est des diabats Ca c'est dans le cas où le type il a fait Si on vient demander Dans ce cas là tu fais rien Qu'est ce que tu peux faire ? Tu peux faire un khatat Tu peux faire un khatat Oui c'est ce qu'on avait dit C'est le nombre de khatat C'est le nombre de khatat Que tu as de khatat C'est le khatat qui s'est mélangé avec un ken Tu peux faire un nombre de khatat selon ce que tu as comme khat T'as vu commencer le ken de khatat Avec 4 khatat qui sont mélangés avec Tu peux faire qu'un khatat dans cette histoire S'il avait posé la question Il aurait pu faire qu'un khatat C'est le cas qu'on avait dit dans Turekalef C'est el lecha'ela keminyan khata'ot Et même si tu en as 5 Qui sont mélangés avec un ken Tu ne pourras faire les khatrila Si tu demandes Pour ne pas te planter Maximum un khatat Que soit c'est le khatat de Chiran Ou soit c'est le ken de tes estomacs Le ken de tes estomacs Oula un hola On le commence dans le deuxième cas qu'un hola on pourra faire Dans le deuxième cas tu ne pourras faire qu'un hola C'est le khatrila Très bien super Mishnavav 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 Il y a 6-7k Est-ce qu'il y a des petits dessins ici ? Un petit peu Je pense qu'on va avoir besoin de dessins Il y a 6-7k On va les voir doucement doucement Aisha Cheamra On va aller voir doucement doucement Aisha Cheamra Are Alay Ken Qui est chez Eletzahar Une femme qui a dit que Si j'accouche un garçon Elle a ébédrat hachem avec mon ken chrova Je ramène un autre ken Nedava Ken de Nedava c'est quoi par définition ? Deux hola Il n'y a pas de khatat de Nedava Il n'y a pas de khatat de Nedava Donc c'est deux hola Même si elle avait voulu elle aurait pu en apporter 15 Elle aurait pu en apporter qu'un seul Elle a décide d'apporter un ken Ken ça veut dire deux Elle devra apporter C'est minimum deux Minimum deux Non pas minimum Elle peut apporter même un si elle veut Non quand elle dit ken Oui quand elle dit ken Quand elle dit ken c'est minimum deux Le jugement ken c'est deux Donc là ça ne veut pas dire forcément Un khatat et trois holotes Bisou Et maintenant quand elle la touche Elle peut en amener dix Quand elle dit ken Non elle dit ken ça veut dire un Ca veut dire deux Je veux dire Aisha Cheamra Are Alay Ken Que Cheyelet Zahar Yalda Zahar Meviyachtekinim Akhat le Nedra Ve akhat le chrova ta Elle devra bien entendu commencer par celui qui est chrova ta Non mais le koen Maintenant Elle a dit deux Elle a dit deux Elle a dit Il a dit Il a dit Il y a un ceder Il y a un ceder Il y a un ceder On va voir je comprends ça Maintenant Ne tannetan le koen Ne tannetan le koen Elle va donner au koen Qu'est ce que le koen doit faire Qu'est ce que le koen doit faire Une ceder le saut Il a pris 10 mille malins Il va achat mille malins D'accord ok Elle a acheté un petit lot De quatre petits oiseaux Elle n'a pas encore dit Qu'est ce qui est là Qu'est ce qui est chrova ta Le koen doit faire trois Les malades Oui les malades C'est les trois volantes Et un chrova ta C'est ce qu'il doit faire le koen Le koen n'a pas fait ça Et là Il a dit Il est malin Il est malin Il est malin Il n'a pas posé la question Qu'est ce qu'il faut qu'elle fasse maintenant C'est là Pour équifier le truc Le koen Au lieu d'apporter Trois en haut Et un en bas Il a fait deux en haut Deux en bas Il y en a quatre Il y en a quatre Ah mais lui il s'est trompé Il croyait que c'était deux chrova alors Il a vu quatre petits oiseaux Il a dit Ah bon on ne m'a pas précisé C'est quoi C'est deux chrova Il ne s'est pas imaginé Qu'est ce qu'elle doit faire Qu'est ce qu'elle doit faire Qu'est ce qu'elle doit faire A savoir qu'est ce qu'elle doit faire D'abord que ce qui est bon Et après qu'elle va faire Qu'est ce qu'elle doit faire D'abord qu'est-ce qu'elle doit faire selectorale En étonnant Ce qui est bon, c'est sûr que les deux, l'autre en bas, ils sont bons. Velo Nimlach. Alors, nous dit la Mishnah. C'est qu'il n'a pas demandé. Velo Nimlach avant ? Avant. Pourquoi ? Il est bizarre, l'agent de la Mishnah est un peu bizarre. L'agent de Velo Nimlach, pour prendre précisément. Pourquoi on aurait dû dire Velo Nimlach avant ? Au départ, il explique le Mufarej. Velo Nimlach bala dat al maye viato. Donc, vous voyez, c'est le prix d'Akha. Donc, finalement, dans ce truc-là, il y en a perdu un. Elle en a perdu un. Pourquoi elle en a perdu un ? Elle a perdu le hola qui est parti en bas. Elle a fait deux en haut. Voilà, donc c'est deux hola, ça c'est bon. Et le hola qui devait être en haut et qui a été en bas, celui-là, elle a perdu. Donc, qu'est-ce qu'elle devra faire, celle-là ? Elle ne devra porter que un en tant que hola ? Ou alors, elle devra porter deux ? Pourquoi elle devra porter deux ? Pourquoi elle devra porter deux ? A priori, il lui manque un. Ouais, il en manque un. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah ? Parce qu'elle a dit ken. On ne sait pas. Comment elle a dit ken, ça vient ensemble ? Alors, on va voir ça. Ce cas-là, on n'a pas encore vu. Mais on va voir que finalement, la femme, elle peut dire que je m'engage à porter deux d'affilée ou trois d'affilée. Et tu ne voudras pas séparer le chiyou. Mais pour l'instant, on n'a pas entendu pas entendu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit porter, nous dit la Mishnah ? C'est-ce qu'on a dit. Il n'en manque qu'une. Il manque une en... Il n'en manque qu'une en... Il n'en manque qu'une en... Il n'en manque qu'une en... Très bien. Ok ? C'est clair ou pas ? D'accord. Maintenant, on va compliquer l'histoire. C'est-ce qu'il n'y a pas d'affilée ? Il a amené des Biona et d'autres a amené des Gozalat. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu ça dans le Père-Ekshenie. On a dit... Le IF-Char que l'Anken, il y a une moitié qui soit... Un Ken, après, le Kini, si tu veux. C'est impossible qu'il y ait une partie du Ken qui soit une espèce et une partie du Ken qui soit une autre espèce. Il faut que ce soit soit Benayona, soit Benayona, soit Benayona, soit Benayona, soit Benayona. D'accord ? Donc, maintenant, là, cette dame-là, elle a donné deux Kourim et deux Benayona. D'accord. Je n'ai minime. Il y a un problème. Donc, maintenant, il y a un problème. Ça ne suffira pas d'apporter cœur. Parce que tu ne sais pas exactement... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un tort en Benayona, enfin, le Kourim a fait un tort en Benayona, un tort en Benayona les matins. D'accord, attends, juste une question. C'est différenciable de Benayona et de Taurine ? Différenciable, les gars, oui. Alors, on ne sait pas qui de quoi. Elle l'a donné ça. Elle n'a pas dit au Kourim encore qui de quoi. Elle ne sait pas qui de quoi de quel. Lui, il a choisi, d'accord ? Donc, il y a soit un des deux coupes, c'est sûr qu'il est bon. Non, un des deux coupes, c'est sûr qu'il est bon. D'accord, celui-là, il est bon en tant que Rova. Non, mais tu ne sais même pas si c'est la Rova. Si, non. Un des deux coupes, il est forcément bon en tant que Rova. Parce que Mata et les Mala. Les Mata et les Mala. Les Mata et les Mala. Donc, il est forcément bon en tant que Rova. Il est forcément bon en tant que Rova. Le Kwan, il sait que tu ne peux pas. Il a forcément, lui, choisi un Khatat et un Ola. Sauf si tu lui dis que le Kwan, il s'est embrouillé même sur ça. C'est pas Shaya. Ah oui, le Kwan, il s'est embrouillé sur toute la ligne. C'est-à-dire quoi ? Il s'est embrouillé même sur les espèces. C'est pas ce qu'on nous dit. Ah non, évidemment, qu'est-ce qu'il manque celui-là ? Attends, juste laisse-moi finir. Viens, on va les dire, ça coûte de raisonnement. Donc, il y a un Khova qui est bon. Moi, je dis un Khova, il est bon, pourquoi ? Parce que le Kwan, il a forcément pris un Ben Yonah en haut, un Ben Yonah en bas. Un temps en haut, un temps en bas. Je dois ajouter une information, c'est que le Ken de Khova, c'est le premier. Et que le Kwan, il ne se rappelle plus ce qu'il avait fait en premier. C'est obligatoirement le premier. Il doit être le premier, tu ne commences pas à Khova. Et il ne sait plus quelle espèce il avait fait en premier. Donc, nous, on a dit ce qu'il lui manque à cette dame-là, il lui manque... Pas tout. Ce qu'il lui manque à cette dame-là, il lui manque un des Daba. Un haut, un haut, un haut, un haut, des Daba. Attends, 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 c'est pas grave, c'est pas grave que Kwan, il s'est passé lequel. Parce qu'il a ramené un et un. De toute façon, il y en a un qui n'est pas bon. Il y en a un qui n'est pas bon. Mais je ne sais pas si c'est un Thor ou un Bagnonna. Ça ne nous change rien. Mais si, justement, regarde. Attends, on a le droit, le Khova, on a le droit de ramener. Je t'explique, je t'explique. Attends, le Khova, on a le droit de ramener un Thor ou un Bagnonna. Qu'est-ce que tu veux. Elle, elle a pris deux espèces. Le Khoen, il avait commencé par une espèce et il ne se rappelle plus laquelle. D'accord, ok. Donc, la Khova, c'est peut-être soit des Thorin, soit des Bagnonna. D'accord. Donc, le Né d'Ava qui lui manque, c'est peut-être soit un Thor, soit un Bagnonna. Il ne sait pas. D'accord, le Khova, ça ne nous change rien. Je ne te parle pas du Khova, non, je te parle du Né d'Ava. Donc, il doit ramener un Ken. Qu'est-ce qui lui manque, cette femme-là ? Il lui manque... Il lui manque un Ola. Mais non, quel Ola lui manque ? Un Ola Thor ou un Ola Bagnonna ? On ne sait pas. On ne sait pas, donc elle a pris les deux. Un Ola Thor et un Ola Bagnonna. Ce que je dis... Ce n'est pas un Ken. Un Ken, c'est de la même espèce. Ce n'est pas un Ken. C'est un Ola Thor et un Ola Bagnonna. Et si c'était les mêmes espèces ? Si c'était les mêmes espèces, c'est le cas d'avant. Il lui manque qu'un Ola, donc il n'y a pris qu'un seul. Attends, mais là, par contre, j'ai un problème, ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que tu m'as dit qu'on a dit que le Khova, il doit venir en premier. D'accord. D'accord ? Si tu me dis, je ne sais pas, c'est lequel que j'ai ramené en premier. Attends, juste... Je remets le Paz dans le... C'est plutôt parce que les Béné vont brûler, vas-y. D'accord ? Les Béné vont brûler. T'inquiète. Allez. Attends. J'ai tort, mais je ne sais pas si c'est lequel que j'ai ramené en premier. Le premier, on a dit qu'il est forcément Khova. Moi, je vais ramener... Non, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est clair ? Premier cas de figure. On en a huit, là. On s'en fout juste de compléter, que ça n'arrive pas dans un CDR ou quoi ? Non, c'est bon. On veut peut-être qu'elle ait apporté tout ce qu'elle doit apporter. Non, on parle d'un CDR. Donc, quoi qu'il est, tu commences par les Khova. On sait que ce qu'il a apporté en premier, c'était la Khova. On ne sait plus, on ne sait pas s'il a apporté un Thor ou Benayona. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça change dans le problème ? Ça change que, finalement, nous, quand on veut compléter sa Nedava, on sait qu'il manque une Ola de Nedava. On ne sait pas laquelle on va lui apporter. Parce que si le Khova avait apporté en premier deux Thorim, ça veut dire que c'est des Dabot, c'est des Benayona. Donc, ce que je dois lui apporter comme troisième Ola qui manque, enfin comme deuxième Ola qui manque, c'est un Benayona. Or, s'il avait commencé par des Benayona, c'est-à-dire que la Khova, c'est du Benayona. Et donc, ce qu'il a fait comme Nedava, c'est du Thor. Et donc, ce qu'il manque, c'est un Ola Thor. Donc, il va apporter un Ola Thor, un Ola Benayona. C'est pour ça que ça ne change rien, sur le Sivet. S'il savait, s'il savait, s'il savait, s'il connaît. S'il savait, alors il sait ce qui lui manque. Il se rappelait, il ne ramène que un. Ils font ça toute la journée, les mecs. Ils font de la Shriita toute la journée. Ça, c'est les deux premiers cas. Ça, c'est enfin un Kadou avec Minetra de J'temine. Donc, on va voir des Kadou avec Minetra de J'temine. Maintenant, celui de la Mishnah. Pirshah Nidra. C'est là où il y a le petit Dalet. Ok, c'est bon. Pirshah Nidra. Alors là, complication. Là, on va compliquer l'histoire. Et on va se rendre compte, c'est quoi le but de cette Mishnah. Elle a été me faire réciter. Et sur ça, on va terminer avec une Agada. Le but de cette Mishnah, c'est de se rendre compte comment, avec une petite Rova, tu peux te ramener, en fait, pour rectifier le tir, à ramener 7 ou 8 aux fautes de correction. Avec le miel, oui. Donc, maintenant, Pirshah Nidra, Pirshah Nidra. Alors, qu'est-ce qui s'est basé là ? Là, elle a désigné. Le but de cette Mishnah, c'est de se rendre compte que, finalement, même si elle abatte son nom de sa Rova, c'est d'apporter 4 aux fautes. Quand tu as fait une bêtise, pour rectifier le tir, il faut en apporter qu'on va arriver à 8. On va arriver. Coûte que coûte. Coûte que coûte pour que... Non, non, pas 5 clans. Mais on va arriver à un 4 figure. Talouine. Pour rectifier son truc, il faut être sûr qu'elle a fait bon, elle devra apporter 8. Dis-moi, Mishkin, celui qui s'est à Olé-Veyorette, et qu'on lui a dit d'un Olé-Veyorette parce qu'il n'a pas les moyens, ça va lui coûter plus cher qu'un part. Mais ce n'est pas possible, ce cas-là. Ah, c'est possible. Ben là, c'est possible. Olé-Veyorette, viens, dis-moi. Olé-Veyorette, c'est un Rova ? Oui, d'accord, mais c'est... C'est un Rova. Birchan Hydra. Elle a dit c'est lequel c'est le Rova. Birchan Hydra. Elle, elle a précisé son Néder. Ça veut dire quoi ? Elle a dit que son Néder, elle veut que ce soit du Thorim. Elle ne sait plus, elle ne sera plus plus. Attends, je n'ai pas compris. Birchan Hydra. Elle n'a pas dit c'est ces deux-là ? Non. Si, exactement. Elle a porté deux Thorim et deux Bnéonade. Donc on est toujours dans la même histoire. Donc on est toujours sur les Thorim. Elle a porté deux Thorim et deux... Chaque fois qu'on rajoute un K, on reste sur l'ancien K. Non, 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 excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Elle a dit ce que c'était ? Elle a dit c'est ce que c'était ? Euh, par exemple. Voilà. Mon avis c'est Birchan Hydra. C'est juste qu'elle a dit le Néder. Non, t'as raison, c'est le Thorim et Neyona. Parce que sinon c'est qu'un aussi. C'est ça. C'est ça, bidouk bidouk bidouk, excuse-moi. Elle, elle l'a précisé, elle sait qu'elle l'a précisé. Au moment où on a dit, elle a dit, Bédrat HaShem, quand j'accouche en Zahar, j'offre deux Thorim, par exemple. Elle a dit, mais après elle ne se rappelle plus ce qu'elle a dit. Elle a donné au Kohen une espèce. Elle, elle ne se rappelle plus. Elle ne se rappelle plus ce qu'elle a dit. Elle a donné par exemple au Kohen des Thorim. D'accord. Elle a dit des Neyona. Elle a donné des Thorim. Et le Kohen il a fait de les Mata, de les Mala. Donc erreur sur erreur. Au lieu de faire trois les Mala. Et c'est tout mal à la Chova ou pas ? Et la Chova est est tout mal. Et la Chova est est tout mal. Ouais, heureusement. La Chova est est tout mal. Sinon, tout est mort. Quand il est quand même, quand c'est méfaré, c'est tout est mort. Quand la Chova, il est méfaré, j'étais mort. Maintenant, maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il s'est passé maintenant ? Il y a une embrouille sur embrouille. Parce que là, attends, encore une fois. Là, normalement, on aurait dû faire trois Holot le Mala et un Khatat le Mata. Il a fait deux Holot le Mata et deux Khatat le Mata. Première erreur. Deuxième erreur, c'est que là, on se retrouve avec des Neyona. Mais elle ne se rappelle plus à la fin de s'il était engagé à apporter les Thorim. Donc quoi qu'il arrive, pour Rikivier, il faut deux Thorim. Ça, c'est quoi qu'il arrive, au cas où c'est trompé. Mais c'est si elle se rappelle qu'elle avait dit Thorim, si elle ne se rappelle pas. Elle ne se rappelle pas, justement, elle ne se rappelle pas. Donc maintenant, on veut savoir ce qu'elle doit faire. Et donc, elle doit amener un Benyona aussi, pour le cas normal. Ben oui. Ça fait trois. Trois. On n'a pas encore beaucoup sorti d'argent. Alors, on te dit, « Parchanidra, tzikhalavi, odshalosh pridim, mimin echad. » Ça veut dire quoi ? Maintenant, « Mishneminim, tavi arba ». Ça veut dire quoi ? Si maintenant, elle, elle a donné au Kohen, deux Thorim et deux Benyona. Et le Kohen, il ne sait toujours pas ce qu'il a fait en premier. D'accord, on a dit deux, ça. Donc, elle doit ramener... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Attends, attends, déjà le premier cas. En brûle. Elle doit ramener la Chouva. Elle doit ramener deux, parce que peut-être que... On ne sait pas ce qui s'est passé. Le Kohen, il ne sait plus s'il a commencé par du Thor ou par du Benyona. Ok, alors ? Donc, dis-donc que le Kohen a commencé par du Thor et qu'elle s'était engagée à apporter deux Holots, deux Benyona, il y en a un qui est bon et il y en a un qui n'est pas bon. Donc, il faut que tu n'en apportes qu'un Benyona pour compléter ton histoire. D'accord. C'est vrai, lui, il t'aurait qu'il fait ça. Maintenant, imagine-toi l'inverse. Imagine-toi qu'elle, elle avait dit d'offrir en tant que Nidra du Benyona. D'accord. Et le Kohen a commencé par du Benyona. Donc, il a fait en tant que Chouva le Benyona. Donc, il lui reste deux Benyona. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire à part ? Donc, elle doit apporter quoi ? Deux Benyona. D'accord. Deux Benyona. Deux Benyona. Et si elle avait dit Thor ? Donc, là, c'est les Benyona, c'est au cas où il s'est trompé sur l'ordre. Attends, refaites l'histoire. Encore une chose. Là, la femme, elle a donné au Kohen deux Thorim et deux Benyona. Elle avait dit que son truc, son éder, elle ne se rappelle plus. Ouais, mais imagine-nous que c'était un Benyona qu'elle voulait. Alors, on va s'imaginer les cas. Imagine-nous qu'elle, en réalité, elle voulait du Benyona. Non, mais elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Mais justement, justement, justement. On veut apporter pour qu'à la fin, elle s'en sorte d'avoir fait ce qu'elle a déjà amené. Qu'est-ce qu'elle a amené ? Elle a amené deux Thorim et deux Benyona. On ne sait plus dans quelle onde, on ne sait plus comment. Deux Thorim, toujours comme le deuxième cas. Toujours la même chose. Deux, deux, alors que normalement, on devait faire trois, un. Ok. Maintenant, elle ne se rappelle plus si elle s'était engagée à apporter des Benyona ou des Thorim. Et maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'il fait le coup ? On va s'imaginer, imagine-nous qu'elle devait, qu'elle s'était engagée à apporter des Nidra pour son aideur, des Benyona. Elle a commencé par les Benyona, donc c'est-à-dire qu'elle a utilisé en réalité les deux Benyona. Donc il doit leur amener les deux Benyona. Pour les Benyona. Alors, imagine-nous, mais imagine-nous l'inverse, qu'en réalité, elle s'était engagée... Non, mais il finit ce qu'à-là, jusqu'au bout. Alors, non, et si elle en amène deux, ben, elle est bon. Mais non, et après, si ce n'était pas la Chova ? Et la Chova, il fallait qu'on lui dire. La Chova, elle était bonne. Quand il l'amène à la Chova, elle est bonne. La Chova, elle était pire à Nidra. Que son Nidra, elle s'était engagée à apporter des Torim. Si elle avait voulu son Benyona, sa Chova, elle l'apporterait... En fait, elle doit ramener deux Benyona et deux... C'est ça, c'est ça. Oui, parce que si elle avait... Si par exemple, elle s'était engagée à apporter des Nidra des Torim, et que le Kony va apporter des Torim, ce débat, il va apporter deux Torim. C'est simple. C'est plutôt simple, ce cas-là. Deux et deux. Donc, ce qu'on nous dit, Mishneh Minim, ta vie à Arba. Mais c'est marrant parce que la Mishnah, elle ne précise jamais sesquelles... Lesquelles ? C'est le Torim et le Benyona. Et c'est à nous de... Pourquoi tu veux... Si elle te précise quoi ? Arba, de quoi ? De Torim et de Benyona, quoi. Comme on fait à chaque fois, parce que si tu ne sais pas ce que tu as gagné, si tu ne sais pas ce que tu vas ramener... Dans Chaloch, c'est... Dans Chaloch, c'est... Dans Chaloch, on sait ce qu'on va ramener. Très bien. En tout cas, maintenant, complication supplémentaire, et ça, sur ça, Mishnah termine, Kav'a Nidra. Elle était Kov'a, tête Nidra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle, Kav'a Nidra, ça veut dire qu'elle, elle s'est engagée d'apporter un ken de Zachar, l'Enedava, en plus de Sarkhova, mais en même temps que Sarkhova. Elle a dit, je veux faire un kiff qu'au coin, je lui emmène trois bêtes. Je répète. Trois... Trois... Répète. Kav'a, ça veut dire qu'elle a décidé, elle s'est engagée dans son Nidra, elle ne s'est pas engagée d'apporter un Nidra Sam. Elle dit, moi, je m'engage, avec mon Kov'a, j'en apporte encore deux, ça veut dire que je donne au Kov'an trois olot. Une Kov'a et deux trucs. Ça veut dire que, pour accomplir son Nidra, il faut obligatoirement qu'elle accomplisse trois olot, avec ma Kav'a. Ça veut dire que dans son Lachon, dans son engagement, elle s'était engagée, elle s'est engagée, lorsqu'elle a accouchée, d'offrir un Nidra en plus, une Nidra va, quoi. Quand elle s'était engagée à offrir un Nidra, elle s'était dit... Le Nidra, ça peut être juste un ? Non, le Nidra, ça peut être juste un, mais là, elle s'est engagée deux. D'accord ? Maintenant, elle, en plus de s'être engagée deux, elle s'est engagée, que ces deux, elle les offrira en complément du Khova, ça veut dire en même temps que le Khova. Là-bas, là-haut, là-haut, c'est... Là-bas, là-haut, là-haut... Parce que là, maintenant, elle n'est pas précisée, c'est-à-dire, à la limite, c'est le faire un jour, 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 là, maintenant, c'est le... Là, maintenant, c'est... Normalement, on faut que ce soit dans le même Mahamat, dans la même Akrava, quoi. D'accord. Donc, maintenant, quand le Khova, il s'est planté, et qu'on va devoir rectifier, on est déjà plus dans le même Mahamat, on devra tout ramener. Déjà, tout ramener. Oui, mais le nidaire, il doit arriver en même temps. Alors, comment tu fais ? Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu dois ramener tout, mais tu vas ramener un truc qui va être Kheilu du Khova. Ça ne va pas être du vrai Khova. Toi, là-haut, la madame, elle t'a engagée... Oui, mais t'es coupure sur le nombre d'oiseaux, c'est la même chose. Sur le nombre d'oiseaux, c'est la même chose, exactement. Exactement, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en réalité, elle, elle doit porter 3 d'affilée. Maintenant, elle, sa Khova, elle l'a faite, elle a eu de 7 de sa Khova. Maintenant, elle doit porter 3 d'affilée. Donc, elle n'a pas eu de 7. Donc, elle n'a pas eu de 7. Mais elle ne peut pas refaire la Khova une deuxième fois. Donc, elle devra porter un de les d'ava qui sera Kheilu du Khova. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Bitnai. Pour ? Bitnai, en fait. Maintenant, qu'est-ce que ça nous change ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Parce qu'elle s'est engagée à lui offrir 3 trucs au Khoen, en fait. 3 Khoen. Oui, mais qu'est-ce que ça ? Il y avait un nyan, après, dans les me farcimes, j'explique quel était le lien dans les me farcimes, 3, ça donnait une bonne impression parce qu'en général, les kinimes qui étaient, parce qu'on avait dit, la vieille de dette, qui fait qu'il n'y a pas d'argent, qui fait un petit peu, qui fait la barre, mais qui n'a pas les moyens. Donc, j'ai apporté 3, le poulet, si vous m'avez... Oui, la vieille de dette, c'est toujours, je ne sais pas, le vélo. Non, c'est le vélo. VMA, si elle est riche, c'est que, c'est le vélo. Je n'ai pas fait le si, je vais en essayer hier, en attendant, dans la porte. Ah, c'est bien, 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 tu ne vas pas avoir les beignets chauds. Mais attends, c'est si, on va qu'il a. Dans 5 minutes. 5 minutes, c'est autant. Donc là, on le dit... Ah, attends, je n'ai pas compris, le véloïdette, ou le véloïd ? Le véloïdette, c'est une BMA. Comment est-ce marqué pour le véloïdette ? BMA, si jamais elle a de l'argent, BMA, si elle a pas d'argent, en faute. Et on peut ramener du mincha ? Il n'y a pas de mincha. Ah, donc c'est pas un... C'est pas un véloïdette qui a croit le véloïdette. C'est pas un véloïdette de niveau. Soit Shira, soit Dalut. Il n'y a pas de Dalut. C'est luxe. D'accord ? C'est luxe. C'est pas un courrier du mal à ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant ici ? Elle s'est engagée à offrir une Nedava qui allait être par trois. Un trio. Une Nedava de deux qu'elle veut mettre en trio avec son... D'accord, alors pourquoi Chamesh ? Non, ça veut dire... Les deux Kamikse. Les deux Kamikse. Ça veut dire que là, en réalité, elle, elle voulait... Elle était aussi pire... On est toujours dans Purushan Nidra aussi. Elle veut deux... Deux qui sont pour la Chava et plus deux de Nedava. On parle toujours qu'elle, elle veut des Thorim ou des Bneyona. Elle avait précisé son Nedava. Et qu'elle ne se rappelle plus. Elle ne se rappelle plus. Donc, au lieu de... Tu ne suffis pas de rapporter comme le cas d'avant deux Thorim et deux Bneyona. Il faut que tu en apportes trois. Ah, mais trois de quoi ? Trois de quoi ? En fait, en fait, comme elle a voulu... En fait, c'est pas qu'on refait la Chava. C'est qu'on rajoute un troisième. Parce que je te dis, la Chava, tu ne peux pas la refaire. Mais même la Chava n'est pas bonne là. La Chava n'est pas bonne. Quoi qu'il y arrive. La Chava n'est pas bonne. La Chava n'est pas six. Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a voulu. Ah si, la Chava n'est pas six. Elle n'a pas précisé. Elle ne pourra pas six. Elle pourra pas six. Parce que pour l'instant, il n'y a que Minechad. Elle n'a donné qu'un Minechad. Ah oui. Elle n'est pas compris. Elle n'a pas compris. Elle, elle a dit, je veux offrir, prenons l'exemple, je veux offrir une Olatne Dava que je vais apporter en trio avec l'Eurola Trova. Ok, je suis caché. Je vais offrir de la Olatne Dava qui va être du Torim. D'accord. Et elle a amené des Yonah ? Elle n'a amené que des Yonot. D'accord. Elle a amené quatre Yonot. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas pour se rectifier ? Elle doit ramener deux... Elle doit ramener encore trois Yonim. Non, encore ? Oui, encore ? Non. On n'a jamais dit qu'ils doivent être du même Mine, les trois. Qu'est-ce qu'elle doit apporter ? Elle doit avoir la Nedava qui est du même Mine mais le Chauva n'est pas obligatoirement du même Mine. C'est trois oiseaux. Le Chauva ne peut pas être forcément du même Mine. Donc sa Chauva, elle est bonne. Maintenant, quand elle va apporter deux... Mais sa Chauva, où elle met un Neda, ça doit être du même espèce aussi ? Non, vraiment. Donc là, elle doit ramener quatre. Deux comme ça et deux comme ça parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a... C'est quoi ce cinquième ? C'est quoi le cinquième ? Vu que c'est Mémine et Chahad, elle doit apporter un cinquième. C'est quoi le cinquième qu'elle doit apporter ? C'est ça le cinquième, je vais apporter. Ah, c'est quoi toi-ci. Si elle a... Moi, j'aurais dit six, mais bon. Quoi, c'est six, c'est six, c'est six, c'est... Ah, je sais ce que c'est le cinquième. Je sais ce que c'est le cinquième. C'est quoi ? Le cinquième, c'est si... Elle, elle veut ramener trois. D'accord ? Et qu'elle s'est engagée aussi sur les notaires. Donc, elle s'est engagée à amener trois en même temps. Donc le cinquième, c'est pour faire soit avec les deux autres, soit avec... C'est pour compléter les... De quelle espèce ? On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi ? Parce que c'est le chrova. Le troisième qu'elle devait ramener, c'est le chrova. Donc le cinquième, c'est pour compléter le trois. Mais imaginez, elle avait commencé la chrova avec... Non, mais c'est pas une chrova. Pourquoi ? Non, il faut forcément que ce soit... Non, pas forcément. C'est pas obligatoirement la même espèce que les deux. C'est pas forcément Yona avec Yona et... Et Thor avec Thor. C'est forcément Yona, par exemple. Imaginez-nous, elle avait apporté 4 Yonot. D'accord, ok. Maintenant, elle, elle doit apporter 2 Yonim et 2 Thorim plus un cinquième Yona. 3 Yona. Parce qu'elle doit rapporter Ke'en du chrova qu'elle avait commencé. Et le chrova qu'elle avait commencé, c'était quoi ? Elle a fait le chrova. Elle l'a pas tenu. Elle l'a fait, mais elle doit apporter Ke'en pour que ça fasse la série de trois. C'est deux alors ? Non, la série de trois, c'est Néolot. Si tu me dis comme ça, 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 on a un problème. C'est 6 qu'il faut ramener. Si tu me dis comme ça, c'est 6 qu'il faut ramener. Parce qu'on ne sait pas c'est lequel le chrova. Le chrova, on le sait, parce qu'elle n'a donné qu'une seule espèce. Elle a donné que des Yonot. Non, on avait dit qu'elle avait déjà... Les Minerad, Minerad, pour un instant. Et puis c'est Néminim 6, t'as compris. C'est Néminim 6, t'as compris pourquoi ? Encore une fois. Elle, elle s'est dit, voilà, je vais m'engager, je m'engage par rapport... Tu veux pas une chaise ? Ah si. Viens de t'abouler, non ? Tiens, tiens, prends-le-moi. Non, je vais ramener une chaise. Alors, il s'engage par rapport au... Vous voulez pas d'asseoir M. J'ouvre ? Voilà. Vous voulez pas que d'asseoir ? D'asseoir. Et lui, non. Lui, la femme, elle s'est engagée à apporter 3 au lot d'affilée, dans une chouva. 3 au lot d'affilée. C'est ça, c'est son désert. Son désert, c'est 3 au lot d'affilée. Prends la chaise. C'est difficile. Les châteaux, t'accompagnent pas parce que les châteaux, elles vont manger, c'est même pas un truc que le gogne va avoir après. Elle a le chouva. Le chouva, c'est... Après, elle dit quoi ? Elle dit... Je veux accompagner de ma chouva un autre. Et après, je ramène un autre qu'elle ? Non, non, c'est tout, c'est tout. C'est ce troisième-là qui l'accompagne. C'est le ken de chouva. De chouva. Ken. Ken le ken de chouva. Ken le ken de chouva. Donc c'est ce qu'elle s'est engagé au départ. Elle, elle voulait apporter son ken de chouva. Après, t'attends au la. Et en plus de ce ola de chouva, elle a dit son rola de chouva. Je vais la pousser, je vais apporter en fait 3 ola. En fait, elle vous dit que ce ola en même temps. Donc elle a son 2 et elle a son 3 d'un coup. Non, enfin 2. Non, elle rajoute 2, le ola. Il y a déjà... Le ola de chouva. Il y a le ola. Mais je ne sais pas comprendre pourquoi on dit qu'on va faire kiffer le kouva. De contraire, on enlève au kouva. Le ola, il ne mange pas le kouva. C'est pas qu'il fait le kouva. C'est qu'il nous donne le ola. Il ne mange pas le kouva. Et là, elle a... Le hova, c'est un fatate et un ola. Le hova. Et elle dit, je vais l'accompagner de 3 ola. De 2. De 2. De 2 ola. Je vais l'accompagner de 2 ola. Pour que ça fasse 3 en doux. C'est-à-dire qu'elle, elle doit apporter en tout 3 ola d'affilée. 3 ola d'affilée. Maintenant, elle, elle a apporté, elle a apporté, elle a apporté, elle a apporté que du beignona. Elle a apporté 4 meyona. Ok. Et elle avait dit... Maintenant, elle ne sait pas ce qui, peut-être, elle avait dit du... Donc, elle doit ramener... Du tord, elle avait dit pour le nidra. Donc, elle doit... elle doit ramener... 1 beignona... 3 beignona... Elle doit ramener 2 beignona... Pour le beignona... qu'on sépare en fait. Elle doit ramener un beignona qui aine le roi. Elle doit ramener 2 torimes parce que, peut-être, elle avait dit que c'était le beignona. Parce que tu peux faire une série de 3 de 2 torimes et le beignona. Pourquoi elle ramène les 2 premiers beignona ? C'est que c'est comme quelqu'un qui... Parce que pire chat. C'est-à-dire, tu ne t'attendais pas ? Pourquoi quoi ? Elle doit faire trop d'affilée. Elle, donc ce qu'elle a fait maintenant, elle s'est plantée. Donc, quoi qu'il arrive, l'année d'abac qu'elle a faite, elle est fausse. Soit elle est fausse parce qu'elle n'a pas fait du beignona. D'accord, ça se comprend. Non, je ne sais pas si ça. Elle avait dit du beignona. Parce qu'il a apporté le beignona. Et elle a apporté un et un. Et l'avatar a-t-il est mal. Exactement. D'accord ? Donc là, maintenant, dans ce cas-là, ce qu'elle devra faire, elle devra apporter... Elle devra apporter... Non, parce que normalement, on aurait dû rapporter quoi. Si il n'y avait pas cette histoire qu'elle veut faire les trois en même temps... C'est ce qu'on avait dit au départ. C'est qu'elle n'apporte que un. C'est le premier cas de départ. Mais là, comme elle doit apporter trois en même temps, on a oublié de dire deux. Donc c'est deux, deux... Voilà, parce qu'elle doit apporter trois en même temps. Donc, Michene est minime. Michene est minime. Donc, si elle... Est-ce qu'elle a donné au Kohen, c'est deux minimes. Et elle ne sait plus par quoi il a commencé. D'accord ? Donc, ce qu'elle doit apporter, c'est... trois Neyona et trois Torim. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait comme promesse. Et elle ne sait pas par quoi le Kohen a commencé. Voilà, exactement. Donc, ce qu'elle doit avoir commencé, c'est trois minimes. Comme les Torim, ils sont plus chers qu'il Neyona. On s'en fout. Et s'ils prennent les Torim, ça ne se fait pas, ils l'enlèvent. Non, non, parce qu'on doit... C'est un libre et Rabenny. Ah non, mais elle doit faire ce qu'elle s'est engagée, même si c'est moins cher ou pas ou plus cher. Elle s'est engagée. Elle s'est engagée. C'est pas dans le... Dans le Honez. C'est pas dans le... Ouais, c'est le Kohen. Non, vous voulez dire que... C'est plus cher. Voilà, le Torimène, exact. Elle, elle, elle s'est engagée à offrir des Torim, ou des Neyona, par exemple, elle n'est pas aussi avec du Torim. En tout cas, maintenant, donc, on a compris le Torim. Mais quand même, le Kohen, c'est pas trop... Bon, Torim, je suis d'accord. L'inverse aussi, mais même l'inverse. Mais Yona... Pareil, Autodavar. Parce que tu as fait tes proches. Parce que tu t'es... Tu t'es... Tu t'es... C'est ta préfecture que tu veux ça. C'est l'automine. Il me dit à... Automine, c'est l'automine, c'est l'autodavar. C'est vrai que c'est pas la même chose. Elle s'est engagée sur cette espèce-là, Est-ce que le Kohen, il se trompe ? Le Kohen, il s'est planté, complètement. Mais il se trompe aussi dans ce tout fait. La rataille. C'est sûr. C'est-à-dire quoi ? Entre les Oulot et les Khatah, il se trompe ? Et lui, il a fait deux en haut, deux en bas, alors qu'il devait faire trois en haut et un en bas. Il a fait deux. D'accord. Il s'est planté, le Kohen. C'est pour ça aussi. Il s'est planté. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'il y a fait... Si je ne sais pas, c'est ici. Ce n'est pas Lui non plus que son qui se dit... C'est l'endobstrage. C'est embrouilles sur embrouilles ça. C'est embrouilles sur embrouilles. Ça veut dire quoi ? C'est qu'elle a donné au Kohen. Et le Kohen, il ne sait pas, elle ne sait pas s'vi il a donné. Elle ne sait pas s'vi il a donné meshal, elle ne sait pas s'vi il a donné mesh, c'est-à-dire qu'elle dise meshala, c'est-à-dire que l belly n'est. C'est-à-dire qu'elle se rappeler plus du tout. Le Kohen, le Kohen, il ne sait pas ce qu'il a fait. c'est pourquoi il ne sait pas ce qu'il a fait il ne sait pas lui non plus ce que c'est c'est des... non mais il ne sait même pas s'il a fait Kulanemata, Kulanemala, Kati Kati il ne sait pas alors qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là c'est pas ça qu'il ramène tout il ramène tout en double exactement, tout en double c'est ça parce qu'elle s'est engagée dans une série de trois ah oui oui elle s'est engagée à faire une série de trois donc si tu as fait tous les ma'ala même pour ta chouva il te manque ton Khatat s'il a fait tous les ma'ata même pour sa chouva il manque son A et elle ne se rappelle toujours pas elle ne se rappelle pas de rien de ce qu'elle a donné elle ne se rappelle pas de ce qu'elle a été béfaréjette elle ne se rappelle pas ce qu'elle avait dit elle devra tirer à la vie donc du coup elle ramène deux et deux et deux, six c'est ce qu'elle doit ramener non, pas huit, pas huit non, pas huit c'est sûr il y a de la combinaison il y a de la combinaison mais non, t'as pas besoin de combinaison elle, elle a apporté en fait dans ce qu'elle a apporté disons, dans ce que l'Ukwani l'a apporté il y a quelque chose qui vous vienne imaginez que l'Ukwani a fait une catastrophe tout est faux il a fait tout faux par exemple, il a tout mis les ma'ala il y a quelque chose qui est bon mais attends, mais il a commencé le Khova donc il y a un Khatat, il y a un Khatat qui manque non, qui n'est pas bon il n'a pas encore fait mais il a commencé par exemple disons que c'était du Banyona il a commencé son Ola les ma'ala donc ce qu'elle a déjà fait un Ola qui est déjà fait maintenant, c'est pas qu'il est Banyona au Thor tu sais qu'il a fait le Khatat au Ola parce qu'il a fait tout en haut, tout en bas peut-être qu'il a cru que c'était tourné d'abas mais comme je n'ai jamais il a fait les ma'ala au Khatat il a fait un Ola il a fait un Ola il en a bien fait un il y a un Ola qui est bon maintenant, si c'est du Thor il doit compléter avec un Khova de Khatat Thor parce qu'on avait dit que tu ne peux pas faire moitié Thor, moitié Banyona dans le Khen ok, là je comprends donc ça veut dire que quoi ? mais ça veut dire qu'on préfère lui il y en a un qui est bon comme il a commencé on fait toutes les combinaisons on lui dit à la tête c'est quoi, on recommence tout donc toutes les combinaisons, moins un donc combien il doit en apporter ? 7 7 c'est quoi, pourquoi ? regardons-nous ici c'est ce que nous dit à Mishnah c'est quoi la vie ? mais attends, mais pourquoi pourquoi on estime on ne lui dit pas 6 comme ça 6 on a tout recommencé 6 tu n'as pas tout recommencé tout ça parce que j'ai imagine-toi la vie tout ça pourquoi pour pas que le premier Ola que j'ai fait il ne soit pour rien bah oui il ne peut pas être pour rien il a commencé à faire un Khova il a été couvert c'est bon je comprends pourquoi on dit que quand le Khoane s'est trompé il a fait tout en haut tout en bas pourquoi il aurait fait un peu en haut tout en bas c'est possible, on s'imagine le pire c'est moins grave bah oui c'est moins pire parce que s'il a fait moitié en haut moitié en bas donc il a fait son Khova on s'imagine le pire parce que là tous ces cas là c'est une exception c'est une exception que le Khatat on peut apporter un Khatat normalement si c'est un Khatat il m'a écrit le Khatat là c'était comme on l'a vu dans ma sèche dans ma sèche dans ma sèche c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ça fait partie des tu peux l'apporter tu ne pourras pas le manger parce que quand il ne peut pas manger un truc il n'est pas bon en tout cas on revient à ce qu'on est en train de dire donc là ici pour rectifier il faudra qu'on apporte 7 maintenant est-ce que vous vous rappelez de la vie de Ben Azai on a vu la fin du Père Ksheni il y a 2 jours on avait vu la vie de Ben Azai Ben Azai il avait dit on avait vu que tu dois apporter toujours la même espèce entre le Rolla et le Khatat maintenant c'est quoi qui est Khova quelle va être l'espèce de ton Ken est-ce que le premier que tu as offert ou c'est toujours le Khatat qui est Khova ouais on avait vu que c'était toujours le Khatat qui est Khova donc le Khatatat maintenant si c'est le premier qui est Khova t'es mort ah dans ce cas là t'es mort si tu vois que Ben Azai il a dit que c'est O'chimaharichon donc vu qu'O'chimaharichon tu dois tout recommencer les gambrés tu dois en apporter 8 pourquoi ? parce que parce que même le premier que tu as fait ça te trouve que tu n'as fait que les Mala tu n'as fait que du Holla donc rien a été fixé en réalité parce que c'est en fonction il faut commencer par le Khatatat alors après on n'en fait pas que 6 il faut commencer c'est sac c'est-à-dire qu'un Ola quand tu as commencé par le Ola il n'est pas bon oui c'est-à-dire le CD donc commencer par le Khatatat pour dire que le Khatatat il est coréais ça veut dire que il faut pas commencer par le Khatatat d'accord mais alors d'après Ben Azai pourquoi ? pour fixer l'espèce du Ken alors attends une minute pourquoi d'après Ben Azai on ne recommence pas tout ? puisque de toute façon on doit en ramener 8 ramène en 6 il faut recommencer ? pourquoi le Khatatatat il y a commencé par un Khatatat et donc là c'est bon attends 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 si tu as commencé par un Holla si dis-donc il a fait un Kon les Mal dans ce cas là pourquoi si Lukoen s'il connaît cet habit j'ai compris je comprends en fait il commence toujours par le Bar il commence toujours par le Bar il ne sait pas ce qu'il a fait Yakholot il a fait tous les Mal Si tu as commencé par un Holla t'as obligé de ramener 6 ça m'embrouille t'as obligé de ramener 6 tout si tu as commencé par un Holla T'es obligé de ramener 6 tout ? T'es obligé de ramener 6 ? 6 ? Mais de quelle espèce ? T'as rien fait ? Tu te rappelles pas de Tendarim ? Quelle espèce tu lui as demandé ? Justement ! Tendarim je sais pas quelle espèce j'ai demandé Donc je ramène 2 Bneiona Pour Tendava Exactement Et 2 de ce que je veux pour le Choba Oui mais peut-être que ta Choba Elle a déjà été commencée comme il faut C'est pour ça que je suis obligé de ramener Donc tu complètes un 7ème Et le 8ème C'est parce que peut-être que tu as commencé avec un Chatat de Torg Ou un Chatat de Bneiona Donc 8 Et maintenant on va terminer avec la Mishnah Vous voyez ce qu'on dit la Mishnah Netan-tanakohen ve'ena yodahat manatna Valachakohen ve'asa ve'ena yodah marasa Sikhalavi ot pridim arba Les Nidra 4 pour l'ordre de son neder Donc 2 Taurim de Bneiona Parce qu'elle ne sait plus pourquoi Maintenant on va chata te chat Pourquoi chata te chat D'après ton Nakama Parce que quand il arrive le premier il avait marché Mais d'après Ben Hazai qui dit que tu commences par Et puis il y a Que le mettre Et puis il y a Peut-être que tu as commencé par un Olai Et que ton Olai tu ne sais pas si c'était un Taurim Ou si c'était un Bneiona Donc 2 Tchataot Fin de la maserette Tu ne répare pas le fictor Il a dû commencer par le Khatat Tu le ramènes mais tu le... C'est pas que tu dois commencer par le Khatat C'est que le Khatat il est couvert C'est lui qui est couvert Et d'après Ben Hazai c'est le premier Maintenant Amar Abi Oshua Donc là on définit la maserette Maintenant une petite agada Pour terminer l'histoire Là comme je vous l'ai dit L'idée de toute cette Mishnah C'est de montrer que d'une Chauva D'un petit truc Tu arrives à... Au final pour rectifier combien ? 8 C'est-à-dire elle doit porter ce tas 4 Et pour rectifier son erreur Elle en a porté 8 Elle en a multiplié par 3 Donc du coup elle en a porté que 4 D'accord ? On nous dit Amar Abi Oshua C'est la même chose que ce qu'on dit Che Che Uchaï Kolo Echad Ou Che Oumet Kolo Shiva On parle d'ici de quoi ? D'une BMA Lorsqu'elle est vivante Kolo Echad C'est quoi Kolo Echad ? Tu peux faire le chauffard avec C'est-à-dire que tu peux tirer comme instrument de musique D'une BMA vivante A ce truc C'est quoi ? Son chauffard Ok ? Che Uchaï Kolo Echad On reprend en même temps dans les mots Dans le... Très bien Et Kolo Echad Tu peux y avoir un seul instrument Non, tu peux y en avoir deux Tu vas prendre deux trompettes Tandis que Che Uchaï Kolo Shiva Qu'est ça ? 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 Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Tu peux aussi de son viande On veut la faire un commande de sa mort Tu vas arriver à 7 Tu peux arriver de son viande Mais c'est un col C'est le même instrument J'teshukav Lishneh Khalilim Avec les shokaïm Avec les eaux Tu peux faire des khalilim Tu les... Des flûtes Tu fais des flûtes Qui peuvent être utilisées par les amigdash Avec oro, les tofs Tu fais une darbuka avec la peau D'accord ? Les trois Merav Avec les entrailles On peut faire quoi ? Avec les merav Tu peux faire des nevalim Je ne sais pas ce que c'est nevalim Nevalim c'est que tu fais des... Des fils de... Le gueta De guitare De harpe De harpe Et avec Bne merav Donc il y a un truc encore plus fin Dans les meravs Il y a Bne meravs Tu fais les keynotes Le meravs c'est pour faire le vahsi Et le bne meravs c'est le rasbash Voilà Veillez à chambre Et il y en a qui vivent encore une autre C'est quoi ? Aftimro la salle de trélette Qu'a rapport avec l'instrument de trélette Parce que c'est une trélette Tu faisais le bégail du coin de grédole Dans lequel il y avait les paramonimes en bas Qui faisaient le petit bout Il y a juste un truc que j'ai pas compris Là on a compté deux carnaves De chœufs à rottes De chœufs à rottes Non c'est-à-dire que de un son T'as raison c'est qu'à la basse Alors pourquoi le coin est vivant On peut pas dire deux Tu te dis deux Mais tu peux pas dire deux D'un côté tu peux pas dire un C'est le même col Ouais Bah c'est ça c'est-à-dire que c'est le même col Deux C'est le même col mais là Et là quand on comptait sept on comptait deux Cinq Deux carnaïms Non même pas Deux carnaïms Mais pourquoi tu comptes deux ? On compte-moi deux premiers C'est ça C'est ça C'est la question ici Comment ils expliquent ici Est-ce qu'on peut pas lui enlever deux cornes ? Il est lent Là c'est mieux Tu meurs si tu m'a envoyé les deux cornes Là tu crois Là il dit que c'est pas des choufarotes Il dit pas des choufarotes Il dit Il dit Il dit C'est le farage Oui Là tu crois Oui Question C'est pas le farage comment fait que tu me dis que tu les fais avec les Karnaïm alors que Yamaché d'Allemar tu les faisais en Kesef les Khasroth je me disais qu'on m'a dit qu'il y a les Khasroth de Kesef il y a les Khasroth de Kesef il y en avait qui étaient en Karnaïm donc c'est ça, c'est les deux Karnaïm d'accord mais c'est des Choufaroth et pas des Khasroth de toute façon c'est ça la question du Bous il dit il y a les Khasroth de Kesef qui étaient pour les Masaoth pourquoi il y avait les Khasroth là alors que... il m'a dit qu'il n'y a pas de Khasroth ici donc maintenant encore une fois, c'est vrai que tu as posé une question je ne sais pas exactement pourquoi mais pourquoi au début ils comptent comme un seul col et après ils le décomptent en fait parce que l'idée c'est de décupler le truc donc on prend le minimum et après les trucs d'accord mais bon c'est très précis quoi t'as dit est-ce qu'ils expliquent ici ? comment ils expliquent là-bas à la Khasr chez toi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? alors ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? non, attend que vous avez les deux. vous avez les deux. vous avez les deux, on l'a dit c'est quoi ? c'est quoi ? tu connais mes amis ! C'est un cri. Après quand tu m'aimes, tu peux le cri, mais tu peux le faire ça. Alors on y va, on termine. Alors quand il est viv... Il y a une autre chose. Ouais. Alors, encore une fois. Quand il est viv, il y a une une. Quand il est mort, il y a une 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 une. Une 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 une. Il y a une 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 une. Il y a une 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 une. Il y a une 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 une. Rabbi Shimon, il y a une 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 une. Rabbi Shimon, il y a une 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 une, une 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 une. Il y a une 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 une. Il y a deux, il y a deux. Il y a deux joueurs bléx. Oui, il y a deux douleursость. C'est une deuxième, tendons de violons. Leemi comme bien l'est violem. Rabbi Shimon, il y a deux... Ecrangement leur gegen funktioniert, le mâle des humains est laissé les vieux plus vieillis et les parents de leur pauvre ils sont moins jeunes et ils ont vu le mâle des humains le mâle des humains est laissé il dit qu'il y a une Torah il n'y a rien il n'y a rien et tout le temps que les gens vous êtes en train vous vous êtes en train dans les 60 chokhmah et dans les 8e vous vous êtes en train les gens vous êtes en train vous êtes en train vous êtes en train ou pas ? je ne sais pas vous êtes en train d'a héras jeête vraiment je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas 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 forecasting Je vous remercie. La Rebbe, l'Elohim, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. On nous prévju et nous prév혹ons et nous prévons et nous prévons. Nous prévons nous prévons. Nous prévons nous prévons et nous prévons nous prévons avec le Paul Péhn Verkehr et nous prévons. Nous prévons et nous prévons, ils prévons nous répartir. Il est important pour nous prévons le pavons, il est un roi lui qui vous enseignez l'complit notre homme en train de se mettre le calme, ... On commence juste le début de la maestrette tamid. On ne veut pas dire qu'on s'arrête et on va terminer l'écrire. La maestrette tamid d'Af, Hraf, Amutbet, Bishlo, Sham, El Komot, Akohanim, Shomrim. Donc là on va commencer la maestrette tamid, c'est une maestrette qui est relativement simple. On va nous raconter au départ comment ça se passait tout le CEDER du Korgan tamid. Bishlo, Sham, El Komot, Akohanim, Shomrim, Ben Bet Hamigdash. Il y a trois endroits où les Kohanim étaient Shomrim. on va voir qu'il y a 24 chomrims dans Bet Amigdaj, on ne va plus croire qu'il n'y a pas besoin de chomrims parce que le point c'est chomère, pour ne pas qu'on vole maintenant on te dit quand même il faut des chomrims dans Bet Amigdaj, on mettait 3 koanims et 21 levis alors les koanims c'était les chomrims les levis vous travaillez plus que les koanims les levis c'était les chomrims en bas, les koanims c'était les chomrims en haut, en hauteur on te dit ici, il ne faut jamais combattre les koanims de Bet Amigdaj Bet Aftinas, c'est une salle ici c'est là où il est où se préparait le koanims de Gatol ? là c'est l'endroit où il se préparait le ketoret il n'y a pas marqué dans Yuma que le koanims de Gatol se préparait là-bas ? le chcat paledrim, on va voir, il s'est dormé parce qu'il y a marqué que le chcat paledrim et Bet Aftinas, il y en avait un qui était bad saffona, qui était bad darom on ne fait pas lequel où, ici le dessin qui se bat darom en tout cas, Bet Anitzots, c'était une autre salle dans laquelle il y avait un koanim qui était chomrims et Bet Amoqued, Bet Amoqued c'est une très grande salle qui était elle-même composée de 4 salles dans laquelle il y avait, là où il se réchauffait les koanims soit parce qu'il marchait pieds nus pour ne pas, il avait froid ou quand il se réchauffait il y avait une médura Bet Amoqued, c'était le koanim il y avait 4 autres salles dans cette salle-là c'était un petit binyane qui avait 4 autres salles à l'intérieur on te dit, on te dit, Bet Amoqued Bet Aftinas, le Bet Anitzots, allou aliot à Rovim Shomrimsha c'était des aliot, le Bet Aftinas et le Bet Anitzots c'était en hauteur et c'était les Rovim les Rovim c'est les petits jeunes koanims qui avaient moins de 13 ans qui ne travaillaient pas eux, c'était eux Shomrims, ils se réchauffaient d'en haut et Bet Amoqued, c'était Kippa c'était quelque chose qui était un petit peu surélevé Kippa c'était un petit peu surélevé c'était une Baite Gadol qui était entourée de Rovim alors comment ils dessinent c'est-à-dire qu'en l'intérieur il y avait comme des petits morceaux de l'Avanim qui ressortaient comme des petites marques d'accord ? donc ça on va voir pour tout le monde Bet Akadol, le Bet Anitzots, Rovim Shomrimsha le Bet Anitzots, le Bet Anitzots, il dormait là-bas quand le Bet Anitzots était fermé, il y avait des gens qui dormaient là-bas il dormait là-bas là on parle de la nuit avant d'ouvrir le Bet Anitzots et il dormait dans cet endroit-là parce que le Bet Anitzots c'était Chetio Ba Kodesh et Chetio Ba Khol on va voir même qu'il y avait un endroit dans le Bet Anitzots on te dirait que c'est Khol et c'est Kodesh on te dirait tout le monde dans l'Azara c'était une période de ta soirée dans l'Azara sauf le Bet Anitzots Rovim t'as dit c'est les moins de 13 ans le Bet Anitzots ils ont quel âge alors ? et là c'est les gens qui travaillent les jeunes qui travaillent c'est marqué qu'ils étaient tout petits et que c'est eux qu'ils allaient prendre ils allaient nettoyer là-bas dans les tuyaux non ? c'est pas les Perikona pourquoi c'est pas les Rovim qui allaient les nettoyer là-bas dans les tuyaux c'est le bonheur c'est peut-être situé par des gens qui t'avaient mis en tête Bet Anitzots le Bet Anitzots le Bet Anitzots le Bet Anitzots chacun avait son petit béguèd et là il y a un peu de la poche et là il y a un peu de la poche ils ont enlevé les béguèdes il est posé à Tachat HaShem on va voir plus loin mais c'est pas qu'ils dormaient dessus parce qu'ils tenaient des Rovim mais tu le mettais à côté de sa tête et il dormait pas attend une minute on parle là des Perikona on parle des Perikona des Perikona on a dit que ceux qui dormaient c'est seulement les vieux qui dormaient tout le monde pouvait dormir là-bas non à l'intérieur on te disait qu'il y avait le Bet Av le Bet Av le Bet Av le Bet Av maintenant après à part ça il y a aussi les Perikona qui dormaient là-bas carrément il y a les deux il y a les deux il y a les Perikona et les Perikona ils se recouvraient avec leurs propres vêtements et pas avec les Bic de Kodech et là ils se recouvraient bon après on verra qu'il y a Rakiri qu'est-ce qui se passe vous voulez monter à Mishnah tout le monde ou vous revenez à Mishnah ? ou euh... vous vous remerciez à Mishnah pour finir cette affaire au moins c'est franchement là Bédrat HaShem Khadva Koubarour Abonnez-vous ! Baudouk ! Baudouk !